L'activité de recherche de l'astrophysicien revêt de nombreuses facettes. Mais elle est aussi, en un certain sens, très étroite. En effet, de par la croissance exponentielle du nombre de chercheurs dans le monde et des connaissances scientifiques au cours du XXe siècle, la recherche est désormais hyper spécialisée. Et malheureusement, en grande partie cloisonnée. Le savant universel n'existe plus. L'expertise d'un astrophysicien est bien souvent réduite à une ou quelques sous-branches de l'astrophysique. Ainsi, il existe des spécialistes en physique stellaire, en dynamique galactique ou encore en cosmologie, mais très peu de chercheurs combinant une expertise dans chacune de ces disciplines. Par ailleurs, à quelques exceptions près, les astrophysiciens sont soit des observateurs, soit des théoriciens ou modélisateurs. Selon que leur activité de recherche principale est de nature observationnelle ou théorique. Comme son nom l'indique, l'observateur utilise les multiples moyens d'observation modernes à la disposition des astronomes professionnels, afin d'observer divers phénomènes astrophysiques. Le temps où l'astronomie se résumait à observer la Lune ou les planètes dans une petite lunette est depuis longtemps révolu. De nos jours, les astronomes utilisent de gigantesques télescopes sur Terre, ou bien de taille plus modeste, mais dans l'espace, afin de s'affranchir de la turbulence atmosphérique. Ces télescopes sont capables de collecter de grandes quantités de lumière, et donc d'imager des sources incroyablement distantes, dont on ne reçoit qu'une minuscule fraction de la lumière émise. Mais surtout, les astrophysiciens ont désormais la capacité d'observer le cosmos à l'aide d'autres messagers que la lumière visible. Grâce à des capteurs spécialisés et autres télescopes dédiés, ils peuvent observer des sources d'ondes radio, de rayonnement infrarouge et ultraviolet, de rayons X et gamma, ou encore de rayons cosmiques et d'ondes gravitationnelles, autant de vecteurs d'informations qui leur apportent des informations complémentaires sur les sources astrophysiques à l'origine de ces émissions. Le théoricien ou modélisateur, quant à lui, s'efforce d'interpréter ces observations, et ce, dans le cadre de théories physiques qui sont formulées en langage mathématique sous la forme d'équations. Certains astrophysiciens et théoriciens, dont je fais partie, affectionnent particulièrement les aspects les plus conceptuels et abstraits d'un problème. Ils plongent alors avec délices dans de savants calculs qu'ils mènent avec papier, crayon et gomme en main, on fait beaucoup d'erreurs, et à l'aide d'ordinateurs. Lorsqu'ils parviennent à rendre compte des observations à l'aide de leurs théories et modèles mathématiques, ces astrophysiciens éprouvent un grand plaisir intellectuel. Une joie qui peut s'approcher d'un sentiment de communion avec la nature, fruit d'une compréhension profonde de phénomènes astrophysiques mettant bien souvent en jeu des distances gigantesques, des durées considérables et des énergies colossales. Afin de reproduire cette spécialisation inhérente à la science moderne et au goût personnel des chercheurs, on peut s'imaginer proposer aux jeunes aventuriers différentes activités de recherche. Observation de la Lune, du Soleil, des planètes ou d'autres corps célestes à l'aide d'un télescope ou d'une lunette astronomique, calcul mathématique en lien avec l'astronomie lorsque les connaissances des élèves et le projet pédagogique le permettent, ou encore fabrication de maquettes illustrant un phénomène astronomique.